La nouvelle vient de tomber il y a quelques instants, donc notre réaction c'est d'abord bienvenue à Saint-Jean Industrie, espérons qu'ils sont là pour stabiliser l'entreprise, relancer l'activité et puis être à même de pouvoir assurer la pérennité du site. On a eu du suspens jusqu'au bout, on n'était encore pas sûr sur le débouché jusqu'à la fin, donc on a attendu patiemment la réponse et on est très content d'être là. Impatient de rencontrer un salarié. On est une entreprise familiale comme vous le savez, on est une ETI qui a la volonté maintenant de rapidement remettre l'entreprise au travail. Et de faire en sorte qu'on donne un avenir solide et pérenne à l'entreprise. On a Audi, Peugeot, General Motors et bien sûr la culasse et Honda. On veut également aller voir ses clients pour leur proposer des culasses et peut-être d'autres productions. Sur les 108 salariés, je regrette ce qui s'est passé à Vénissieux, simplement ce qu'il faut que vous compreniez, c'est un enseignement qu'on a tiré pour la reprise de Poitou, c'est qu'on a fait l'erreur de reprendre cette société sans l'aval du client principal. A l'époque, Volvo Trox, Renault Trox étaient le client qui représentait presque 70% de l'activité. Et lors de la crise du camion qui a fait que le camion a chuté de 70%, on s'est retrouvé avec zéro carnet de commande et zéro aide du client. A l'inverse, même, on nous a indiqué que les prix étaient trop élevés et qu'en Inde, il y avait des prix 25% moins chers. Donc forcément, avec ces perspectives d'avenir, il n'était pas possible de sauver l'entreprise. Et donc, on a dû mettre l'entreprise en redressement pour la bonne et simple raison qu'on risquait d'avoir une contagion financière à l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, on a un client qui a la volonté d'appuyer Saint-Jean, qui a la volonté de faire Saint-Jean, un sous-traitant qui compte. Aujourd'hui, Renault représente un peu plus de 1% du chiffre d'affaires, donc est entre guillemets un signifiant à l'instant T. Avec cette acquisition, on deviendra certainement un partenaire important pour eux. Ils ont la volonté de nous développer aussi dans d'autres secteurs d'activité que la culasse. Donc, bonne route à nous, et puis que la pérennité du CET permette aux salariés de repartir sur des bonnes bases, de construire ensemble l'avenir de l'entreprise. On vous l'a dit la dernière fois. Moi, ce qui m'a convaincu dans le fait de reprendre cette entreprise, c'est que vous m'avez dit depuis le début que vous vouliez préserver vos emplois. Vous aviez la volonté de vous battre pour cela. Quand j'ai visité l'entreprise, je me suis rendu compte que les gens avaient le goût de leur travail. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour faire en sorte d'être contents de cette opération ensemble. Écoutez, on en attend pas moins. Très bien. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada